Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Valentine du compte Instagram Happy Azebi et aujourd'hui on va coudre ensemble une robe Minjou Kim, c'est celle-ci. C'est la robe de la collab H&M et Minjou Kim. Donc si vous suivez sur Instagram, vous connaissez sans doute cette créatrice parce que je l'adore. C'est une créatrice coréenne qui a gagné Next in Fashion. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et en fait quand il y a eu une collab qui est sortie avec H&M, c'est donc ses créations mais à tarif très abordable, je me suis dit qu'il fallait forcément que je craque. J'étais une des premières sur le site internet donc j'ai réussi à choper une de ses robes ainsi que deux ou trois accessoires. Je sais que ça a été sold out ultra ultra rapidement et qu'il y a eu plein de personnes qui étaient déçues et qui auraient été ravies de pouvoir se recréer cette robe elle-même à la maison. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de créer un tutoriel. Je me permets de faire ce tutoriel parce que la robe a été sold out mais n'hésitez pas à aller suivre les comptes Instagram de Minjou Kim pour la soutenir. Et n'hésitez pas également à faire un tour sur une tête, peut-être que vous pourrez retrouver cette robe-là en seconde. Cette vidéo a pris un petit peu de retard dans la réalisation parce qu'aujourd'hui j'ai gardé Nathol toute la journée qui est malade et donc il est je pense 17h30 et je commence seulement de me coudre cette robe et de tourner cette vidéo. Le truc c'est que je pars ce week-end à Bordeaux et donc il faut que je la termine avant de partir pour pouvoir la prendre en photo là-bas. Je vais faire de la couture là. Ah tu veux faire de la couture ? Bah va déjà terminer ton train et puis après si tu veux tu vas m'aider à découper les pièces. Alors cette robe je vais pas réaliser exactement la même puisque pour ma part je l'ai déjà dans mon dressing donc ce serait totalement bête de refaire exactement à l'identique. Je vais utiliser ce tissu, c'est un coton de chez Polytex qui a une jolie couleur olive. Donc comme à chaque fois je vous mettrai le lien du patron et du tissu utilisé dans la description box pour que vous puissiez retrouver exactement le même. Mais n'importe quel coton fera affaire si vous souhaitez reproduire cette robe. Je vais prendre un patron de la dernière édition de Fibre Mood. Je vais prendre le patron de la robe Kika. Elle me rappelait un petit peu ma robe Minjou Kim. Alors il y a pas mal de modifications à effectuer au niveau du col, on va ajouter les fessons sur le côté. Mais dans l'idée ça reste le même genre de robe avec ce même volume. Donc c'est parti, place à la découpe. Mes patrons d'habitude je les imprime en A0, en fait j'achète directement en PDF chez Fibre Mood et je les imprime en A0 parce qu'on a la chance à Dijon d'avoir des imprimeurs qui font l'impression à 2,50€. Donc je m'embête pas à assembler. Sauf que là je n'avais pas anticipé et donc je me suis retrouvée à imprimer le patron en A4. Il y a beaucoup beaucoup de pages donc je vous conseille pas. J'ai anticipé ça hier et j'ai déjà découpé mes pièces comme ça j'ai plus qu'à les reporter sur le tissu. Alors j'ai déjà fait une petite modification en découpant hier le patron. C'est la pièce numéro 7 qui est découpée au pli normalement et qui sert au devant ici. Normalement il y a un décolleté en V. Au lieu de découper en décolleté en V, en fait j'ai fait un décolleté en V. Je vais essayer de faire une petite ouverture sur le devant comme c'est très bon. Bon allez c'est parti, je vais maintenant découper les pièces de tissu. Avant de me lancer dans la découpe de mes pièces dans le tissu, je fais une autre modification sur le patron. Je raccourcis les pièces de jupe. Donc ici la pièce numéro 3, je la raccourcis pour qu'elle ait une longueur totale de 55 cm. J'ai donc diminué la hauteur de 26 cm. Puis je place l'ensemble de mes pièces sur le tissu. Ma technique pour être sûre que tout rentre, c'est de d'abord placer les grosses pièces, puis de compléter et de boucher les trous avec les petites pièces. Et enfin je peux prendre ma paire de ciseaux. Une fois que mes pièces sont bien épinglées, je me lance dans la découpe. Rob Minjou Kim, jour 2. Alors on va commencer tout de suite par surjeter les pièces, parce que c'est quelque chose qu'Anatole aime bien faire. Allez c'est parti ! J'ai surjeté toutes les pièces. Je me suis aussi habillée, parce que ça fait du bien. Et je vais passer à l'assemblage de la robe. Donc on va commencer tout de suite par l'étape numéro 1. C'est l'assemblage du plastron. Moi je n'ai pas fait du tout l'encolure en V, comme je vous disais. Et quand j'ai découpé les pièces, j'ai fait une encolure ronde pour pouvoir faire un espace devant. J'enfile ma machine à coudre. L'avantage c'est que j'ai la couleur de fil qui match parfaitement, parce que ce tissu de chez Polytex et Fibre Mood, ils ont la collection de fils Mettler qui va avec. Donc en fait il y a le fil pile assorti. Et c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Et je vais direct assembler les épaules et aller faire un peu de repassage. En route pour les festons. Donc j'ai découpé une petite pièce de festons. Alors j'ai découpé en triple exemplaire pour l'instant. Comme ça je me suis dit que je vais aller le faire un essai une fois. 12 pièces comme ça en tout pour faire 6 festons. Puisqu'on va les assembler endroit contre endroit. Donc je vais coudre tout du long du bord à 1 cm en mettant endroit contre endroit les 2 festons. Ensuite je viendrai bien cranter et puis je retournerai la pièce. Bon on est pas mal au niveau des proportions. La mienne est peut-être un peu moins longue. Mais je trouve ça joli. Le but c'est de faire quelque chose qui nous plaise. Pas forcément de faire à l'identique. Et je trouve que la forme est plutôt pas mal. Donc c'est parti. On n'a plus que 5 autres à faire comme ça. Ça y est j'ai cousu mes 6 festons. Et donc le but ça va être de les positionner comme ça. Donc je vais les mettre endroit contre endroit. Je vais venir les coudre et puis ensuite ça viendra se placer ainsi. Je vais les épingler tout de suite. Donc je commence par laisser 1 cm de marge de couture à ce niveau là en bas. Et ensuite je viens placer mes festons. Et maintenant je vais faire une couture droite ici et ici. Et puis je vais venir assembler les manches. Et maintenant je vais passer à l'assemblage de la manche. Donc la tête de manche est assez plate. Et en fait on va passer 2 fils de fronce tout du long ici. Venir froncer pour ajouter les manches par ici. Alors ça va être le moment de vérité parce que ce trissue est quand même assez épais. Et je pense que ça se fronce pas ultra facilement. Ce qui est sûr c'est que ça va garder le volume des manches. C'est sûr. Voilà maintenant c'est assemblé. Je vais surjeter tout du long pour qu'il y ait des jolies finitions à l'intérieur. Donc j'ai assemblé le haut de la robe. Et maintenant je vais m'attaquer au bas. Le modèle Kika de Fibremood propose des poches. Il n'y en a pas sur Minjou Kim. Et franchement ça manque. Moi perso je suis tout le temps en robe. Et j'ai rarement un sac à main. Donc j'aime bien avoir des poches pour transporter 2-3 petites choses. Et en fait je me demandais comment allait monter la pioche. Et je trouve ça super ingénieux. En fait c'est cette pièce numéro 6 qui est tout simplement repliée en deux. Et qui vient ensuite coller avec la pièce de l'extérieur. Voilà donc en fait ça c'est le fond de poche. Il suffit de la replier en deux et de coudre en bas. C'est ce que je vais faire tout de suite. Bon ça a été super rapide de coudre mes fonds de poche. Là j'ai ma pièce numéro 3. Et maintenant je vais venir coudre endroit contre endroit les fonds de poche que je viens de coudre. Donc ici on fait correspondre les deux arrondis ensemble. Je vais mettre des épingles tout du long et faire une couture. J'ai le haut et j'ai le début du bas. Alors normalement ici chez Kika c'est froncé au milieu. Et ensuite c'est ajouté ici. Le truc c'est que sur le modèle originel ce sont des plis. Et je me dis pour coller au plus proche du modèle je vais peut-être essayer d'ajouter des plis. Donc je vais voir. Je vais faire un petit essai avec des pinces et on va voir si c'est joli. Je pense que ça peut être sympa d'ajouter des plis avec ce tissu. Donc je vais les faire proprement. Je vais marquer mes tissus et je reviens. Donc il faut qu'il y ait un, deux, trois, quatre, cinq plis. Peut-être que je ferai que quatre plis pour ma part. Et donc je vais essayer de faire des plis d'environ deux centimètres. Alors ça va être parti pour l'assemblage du haut de la robe et du bas de la robe. Donc ici c'est le devant, ici c'est le dos. Et donc il y a les manches sur le côté. Là c'est mon dos de robe. Donc je vais venir l'assembler endroit contre endroit à ce niveau-là. Pour le dos de robe je l'ai froncé. Et le devant, comme je vous disais, j'ai réalisé des petits plis. Et donc je vais venir les positionner endroit contre endroit. Voilà, ça avance. Tout le haut est fait. Il me reste à coudre l'arrière de la jupe. Et puis bien évidemment à coudre les côtés. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Je suis contente de la tournure que ça prend. Là Anatole vient d'être couchée à la sieste. Donc je vais passer la cinquième. Et assembler tout le reste parce que j'ai encore pas mal de boulot. Et il faut que ça soit prêt ce soir. Parce qu'après je pars à Bordeaux rejoindre Charline. Pour réaliser les lanières, je découpe des longs rectangles d'environ 3 cm de large et 50 cm de long. Tout simplement parce que c'est la largeur de ma règle. Donc c'est beaucoup plus facile à tracer ainsi. Je les découpe. Puis à l'aide de mon fer à repasser, je les replie en 4. Puis je viens faire une couture tout du long. Je préfère réaliser cette technique avec ce tissu parce qu'il est très épais. Il était donc trop épais pour que je le couse endroit contre endroit. Et ensuite que je le retourne tel une coulisse. C'est un peu long et laborieux. Mais ça en vaut la peine. Voilà donc le col, je le fais en deux temps. Là j'ai déjà cousu le haut du col. Et maintenant je vais m'occuper de la fente ici. Donc je vais prendre les petits liens en sandwich à ce niveau là. Et puis je vais coudre tout du long de la fente. Pour faire une petite encolure un peu saharienne. Ça va être l'instant de vérité. Je vais retourner le col. Alors déjà je vais vraiment cranter comme il faut au niveau du haut du col. Voilà. On enleve un peu le surplus de tissu. Et ensuite je vais venir ouvrir ici au niveau de la pointe jusqu'au bout pour pouvoir retourner joliment et facilement. J'ai cranté un peu trop, j'ai coupé le fil. Donc je vais juste reprendre un tout petit peu ici. C'est sport la couture dernière minute. Et donc maintenant je vais pouvoir retourner ça à l'intérieur. Et bien on n'est pas trop mal au niveau des raccords épaules. Alors je vais mettre des petites pinces juste pour maintenir les deux épaisseurs dans mon sens. Je vais aller bien évidemment repasser précautionneusement après. Ça ressemble déjà à quelque chose ce petit col, je trouve ça mignon. J'ai vu une vidéo dernièrement, c'était un cours de 20 minutes sur leur passage et comment repasser ces vêtements. J'ai appris plein de choses. Enfin ces vêtements. Ces vêtements qu'on fait soi-même. Parce que là l'encolure en V, elle ne se met pas bien puisque c'est cousu un peu trop loin. Donc il faut que je vienne découdre un tout petit bout de l'encolure en V. Parce qu'il faut vraiment que les deux pointes de V de la parementure et du tissu extérieur terminent au même endroit. La question maintenant ça va être de savoir est-ce que je fais une petite surpiqure tout du long de l'encolure ou pas ? Je vais déjà repasser et puis ensuite je verrai si j'ai envie de faire une surpiqure ou non. Et voilà, j'ai presque plus de batterie. Alors je vais faire vite. Mais j'ai quasiment terminé ma robe. Il me reste encore l'ourlet à faire en bas. Et puis les manches, il me reste une coulisse à faire pour rajouter des élastiques. Et puis sinon j'ai fini ma robe que je trouve juste trop trop belle. Elle est super confortable. J'adore le fait qu'il y ait des poches. C'est trop confortable. Et donc voilà, trop contente. Maintenant je file, je vais aller faire ma valise. Je pense que je terminerai de faire l'ourlet invisible dans le train. Parce que ça je peux le faire à la main. La coulisse, je vais essayer de la faire tout de suite. Et je file vite parce que je suis à la bourre. Je vous montre le résultat porté à Bordeaux bien évidemment. C'est trop fort. C'est trop fort. Sous-titrage ST' 501